Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler de la formation des molécules. Commençons par une molécule que vous connaissez, l'eau, de formule H2O. Et bien pourquoi cette molécule ne s'appellerait-elle pas H3O ? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule aujourd'hui. Alors dans la molécule d'eau, il y a un atome d'hydrogène qui a pour structure électronique A1, c'est-à-dire qu'il lui manque un électron pour saturer sa couche externe. L'oxygène, il lui manque deux électrons pour saturer sa couche externe. Nous avons déjà vu dans une précédente capsule que les atomes peuvent former des ions pour saturer leur couche externe. Mais ici, nous allons voir qu'il y a une autre solution. Ils peuvent mettre en commun des électrons entre eux. Voyons comment. Ici, l'atome d'oxygène, il lui manque deux électrons. Il va donc aller prendre, entre guillemets, un électron de chaque atome d'hydrogène qui se situe à côté de lui. Il prend deux hydrogènes, donc il gagne deux électrons. Mais attention, il ne les prend pas tout à fait. Il y a une mise en commun, c'est-à-dire qu'il y a un échange. L'atome d'oxygène prend un électron à l'atome d'hydrogène, mais en contrepartie, l'atome d'hydrogène prend un électron à l'atome d'oxygène. Ici, ces mises en commun sont entourées, ce sont les électrons qui sont entourés en vert. C'est-à-dire que chaque atome partage un de ses électrons, et cet électron appartient aux deux atomes. Donc si on fait le bilan, l'atome d'oxygène est maintenant, grâce aux deux atomes d'hydrogène, entourés de huit électrons, et chaque atome d'hydrogène, grâce à l'atome d'oxygène, est entouré de deux électrons. Ils ont saturé leur couche externe. Maintenant, ces trois atomes sont liés entre eux. C'est ce que l'on appelle la molécule d'eau, H2O. Et nous voyons qu'il n'y a pas possibilité de faire une molécule H3O. Ici, les traits qui sont représentés entre les atomes s'appellent des liaisons. Continuons avec un autre exemple, toujours avec l'atome d'oxygène. Il lui manque deux électrons, donc il va vouloir faire deux liaisons. Eh bien, il peut partager deux de ces électrons avec deux électrons d'un autre atome d'oxygène qui est à côté de lui. C'est ce que l'on appelle la molécule de dioxygène. Entre les deux atomes d'oxygène, il y a deux liaisons, c'est ce que l'on appelle une liaison double. Continuons avec un dernier exemple, toujours cet atome d'oxygène et un atome de carbone. L'atome de carbone, il lui manque quatre électrons pour saturer sa couche externe. Il va donc vouloir faire quatre liaisons. Comment ? Eh bien, il va aller chercher des atomes d'oxygène à côté de lui pour faire des partages d'électrons. Ici, il y a quatre mises en commun de deux électrons, c'est-à-dire que le carbone partage deux de ces électrons avec un autre atome d'oxygène à côté de lui et deux autres de ces électrons avec un autre oxygène à côté de lui. Nous avons alors ici la molécule de dioxyde de carbone que vous connaissez. Il y a entre les atomes d'oxygène et de carbone une liaison double à gauche et de l'autre côté également une liaison double. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? Vous devez retenir que deux atomes forment une liaison en partageant chacun l'un des électrons de leur couche externe. Ensuite, vous devez retenir qu'un atome va former autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons pour saturer sa couche externe. Et il existe entre les atomes des liaisons simples, doubles ou triples que l'on représente par des traits. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada